Ici, quoi que bien de choses aient lieu, nous sommes ici pour honorer le Seigneur. Une fois encore, je vais vous rappeler que voici une célébration d'avant Noël. Je parlais de Christ en tant que médiateur, Christ en tant qu'avocat, et nous sommes arrivés à S dans Christmas. Père, nous t'exaltons notre Créateur et la puissance qui soutient l'univers. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, notre pourvoyeur et notre support, nous t'élevons ce jour. Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans l'homme, nous demandons ce jour que tu illumines chaque vie et que tu attires ton peuple à Christ, le Sauveur. Magnifie-le, exaute-le. Aide-nous à reconnaître qui Jésus est et ce qu'il nous signifie. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es ici. Et tu vas accomplir ton oeuvre dans chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Quand nous parlons de Christ, Numéro un, nous avons parlé du Christ attendu. Le Messie. Tout le monde l'attendait. Et finalement, il était arrivé. Comme vous attendez ce Christ, notre Messie, notre Rédempteur, il vient selon votre attente. Nous avons parlé du Christ élevé, exalté. Notre avocat. Nous étions accusés. L'accusateur nous accompagnés chaque jour. Et le procureur nous a jugés. Et nous nous sommes présentés au juge. Le juge est de toute la terre. Nous nous tenons debout, silencieux et condamnés. Et voici l'avocat se présente. Ainsi, notre défenseur se présente. Ainsi se présente l'intercesseur qui est venu plaider notre cause. Il a montré ses mains percées. Il a montré sa côte percée. Parce qu'il a souffert. Il a dit que nous ne devons plus supporter, porter les mêmes souffrances. À cause de l'avocat. Nous étions acquittés. Nous étions disculpés et justifiés. Maintenant, nous sommes affranchis. Aujourd'hui, nous parlons de l'excellent Christ. Celui qui est plus supérieur à tout homme. Il est plus supérieur que tout homme. Il est placé sur les nus. L'excellent Christ, le sauveur du monde. Le sauveur du monde dans chaque génération. Il a excellé toute personnalité qui n'a jamais vécu sur terre. A cause de sa qualité unique et spéciale, il est le sauveur du monde. Christ, le Noël sans le Christ, le Messie, le médiateur est inutile. Noël sans l'avocat est insignifiant. Christ, le sauveur de votre famille. Le sauveur de votre famille. Le sauveur de votre communauté. Le sauveur de toute la création. Christmas, Noël sans le sauveur sera insignifiant. C'est pourquoi nous sommes venus célébrer. C'est pourquoi nous venons répondre à l'appel par le Christ. Excellent. Le sauveur. Le sauveur. Le sauveur. Pour tout le monde dans ce monde. Quand nous voyons la déclaration de ceux qui ont rencontré Christ. Et nous voyons la reconnaissance et l'identification de Christ. Les gens à Samarie. En Jean 4, verset 42. Et disait. Et que maintenant qu'ils ont cru qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et c'est dit en Ecclesia chapitre 5, verset 8. Qu'il y a un qui est plus élevé que toute autre personne dans l'histoire de l'humanité. Alors on rencontrait des grands. Mais il y a un qui est plus élevé que tous. On rencontre de grands personnages. Mais il y a un qui est plus grand que les grands. Parce qu'il a détenu cette position. Parce qu'il est qualifié pour ce poste. Il les a tous surpassés. Il est plus élevé que les anges. Il est supérieur à tous les hommes. Et il s'est offert d'être votre sauveur. Le sauveur de tout le monde sur la terre. C'est pourquoi nous parlons de lui ce jour. On ne vient pas sinon parler simplement de lui. Mais on vous le présente. Les expériences que vous avez faites de votre naissance jusqu'à ce jour. Mais il y aura de plus grandes expériences. Lorsque vous allez faire lorsque vous venez à Christ. Quand Christ vient à vous. Et celui qui est entendu. Lorsque Christ vient à vous. Comme le plus exalté. Lorsque Christ vient à vous. Comme le plus excellent. Et vous lui donnez cette position. La position la plus élevée. La position la plus grande. Plus que tout ce que vous êtes à donner. Il vient dans votre vie. Il opère dans votre vie. Il devient votre sauveur. Votre sauveur. Votre rédempteur. La puissance de Dieu dans votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous allez vouloir dire au sujet du sauveur. Il y a une, deux, trois choses ce soir. Les choses que nous allons dire au sujet du sauveur du monde. Au sujet du sauveur de votre âme. Au sujet du sauveur en temps et dans l'éternité. Numéro un. Il est l'agneau sacrificiel pour tous les pêcheurs. Il est l'agneau sacrificiel pour tous les pêcheurs. Tous les pêcheurs dans le monde. Tous les pêcheurs dans chaque nation. Tous les pêcheurs partout, à tout moment. Ce Christ est excellent. Il est l'agneau sacrificiel pour tous les pêcheurs. Numéro deux. Il est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Il y a des maladies partout. Des maladies dans chaque village et dans chaque ville. Des maladies dans chaque cité, dans chaque pays. Mais ce Christ, non seulement il sauve notre âme. Mais aussi il guérit nos maladies. Il les libère. Il affranchit. Il brise toujours de maladies dans chaque vie. Sa libération est surnaturelle. Il y a le naturel. Il y a aussi le surnaturel. Comme les cieux sont plus élevés que la terre. De même, le surnaturel est plus élevé que le naturel. Oui, on reçoit le secours dans le naturel. Mais le surnaturel est plus élevé que les cieux. Ce Christ, ce sauveur, ce libérateur, celui-ci est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Le sauveur dont nous parlons, numéro 3. Il est le Seigneur qui sauve tous les chercheurs sincères. Il a un vide dans chaque cœur. Il a un désir dans chaque cœur. Lorsque Dieu nous a créés, Il a laissé un vide, un siège pour lui-même, lui seul. C'est pourquoi nous sommes chercheurs. Il y a un vide dans votre vie. Il y a une place vacante dans votre cœur. Que seul le sauveur peut le combler. Et comme vous entendez parler du sauveur ce jour, Il dit, oui, oui, j'éprouve ce vide en moi. Oui, j'éprouve ce vide en moi. C'est la place dans mon corps, dans mon âme, dans ma vie, qu'aucune autre chose ne peut combler que Jésus, seul le sauveur, Jésus peut venir combler. Et lorsque vous lui donnez l'opportunité, Il devient votre sauveur qui vous sauve en tant que chercheur sincère. Voyons cela un à un. Numéro un. Il est l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Il y a des gens qui refusent de dire qu'ils sont pécheurs. Ça, c'est une hypocrisie, c'est une dissimulation, c'est une séduction. Un homme dit qu'il est femme. Un garçon dit que lui, il est une fille. Cela ne change pas l'identité de cette personne. Quelqu'un dit que la terre est plate. Non, la terre est ronde. Ce que tu dis, ce que tu penses, comment tu t'identifies, ne change pas la réalité des choses. La réalité est que tu es pécheur. La réalité est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les pécheurs ont de divers niveaux, comme leurs péchés ont de divers niveaux. Petit péché, petit pécheur. Un moindre péché, toujours un fait de quelqu'un, un pécheur. Et, quelle que soit votre provenance, où que vous soyez, la Bible nous dit que vous êtes pécheur. Il n'y a qu'un seul sacrifice. Qui puisse vous faire sortir du péché et vous amener à la faveur du Sauveur. C'est le sacrifice de cet agneau unique qui est l'agneau sacrificiel. Il c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un agneau américain, un agneau européen, un agneau indien, un agneau asiatique. C'est le même Sauveur. C'est le Sauveur qui s'est sacrifié au calvaire. Le sacrifice est fait une fois pour toutes, pour tous les pécheurs. C'est le même agneau, c'est le même agneau sacrificiel qui vient dans votre vie et vous ôter et vous sauver de tous vos péchés. L'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Voyons cette révélation en Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Le jour glorieux dans votre vie. Un jour merveilleux dans votre vie. Lorsqu'on voyait Jésus venir. Déjà, il est venu au même. Un jour merveilleux, lorsque vous voyez le Christ exalté, un jour merveilleux, vous voyez l'agneau sacrificiel venir à vous. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Venant à lui. Et si le ciel vous a favorisé, si le Dieu tout puissant vous a favorisé, qu'en un pareil jour, vous voyez avec les yeux de votre esprit Jésus, le sauveur, venir à vous. Quelle joie vous devez être animé ? De quelle joie vous devez être animé ? quel enthousiasme vous devez avoir ? Quel empressement devez-vous avoir ? Jésus a quitté le ciel et Jésus vous a joité. Maintenant, vous voyez Jésus venir à vous et puis il dit « Voici l'agneau de Dieu par l'agneau de l'homme ce n'est pas l'agneau de la société, voici l'agneau choisi par Dieu et Jean l'a reconnu. Lorsque vous reconnaissez que Jésus est l'agneau choisi par Dieu, désigné par Dieu, envoyé par Dieu vers vous. que voire là ou voici voici dit arrêtez tout ce que vous faites, arrêtez toute autre considération que votre esprit, que votre personnalité entière, que tout ce qui se trouve en vous, concentrez-vous sur cet agneau de Dieu. C'est en ce moment dans votre vie, lorsque vous regardez, lorsque vous cessez toute autre activité, lorsque vous pensez à Jésus tout seul, vous regardez quand vous le regardez comme la révélation venant de Dieu, il est l'agneau sacrificiel envoyé de Dieu pour vous sauver. Il est la source, l'origine, l'auteur, l'initiateur de votre salut. nous entendons beaucoup de choses. Que votre cœur se concentre sur lui et que vous le contempliez, vous l'admirez, vous croyez en lui, regardez-le pour voir son unicité. contemplez-le pour voir combien il est prêt. Il est prêt à vous sauver et vous dites que c'est un grand moment qu'il est venu à moi, je l'accepte et je me soumets, vous soumettez à lui votre cœur, votre vie, votre passé, votre présent, votre futur, vous le contemplez, vous le regardez, cela vous conduit à croire en lui, vous le regardez, cela vous conduit à lui appartenir, l'agneau de Dieu qui ôte, qui ôte, si vous ne le regardez pas, si vous ne voyez pas le sacrifice, si que je crois en Christ, lorsque vous croyez véritablement en Christ, alors il prend votre vie et ôte le mal de votre vie, il ôte le péché de votre vie, il entre, lorsque la lumière entre, les ténèbres se dissipent, il entre, et la grâce de Dieu entre en vous, et la grâce entre tout ce qui est de la disgrâce quitte votre vie, il vient ôter, il entre et ôte, il ôte les péchés du monde, il a fait au calvaire, mais maintenant, il fait cela à toute créature qui croit en lui, c'est pourquoi nous sommes ici, pour exacter l'excellent Christ, le Christ qui sauve, le Christ qui vient ôter tous vos péchés, comment ça vous crie l'autre vos péchés? Lorsqu'une chose occupe un lieu et que quelqu'un vient ôter la chose là, la place là devient vide. Quand il ôte le péché, le péché ne sera plus là, quand il ôte la nature pécheresse, le péché ne sera plus là, quand il ôte les habitudes pécheresse pécheresse, ses habitudes pécheresse ne seront plus lents. Lorsqu'il ôte l'action pécheresse, cette action pécheresse ne sera plus lents. Il a fait le sacrifice, un sacrifice parfait, un sacrifice agréable. Il s'est déjà sacrifié pour vous. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous détruire de tout. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau sacrificiel pour vous, l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Et aujourd'hui, voyez-le venir. Apprêtez-vous à l'accueillir comme vient-vous et vous remercier le Seigneur. l'agneau qui est mort pour moi est venu à moi. Jou mon corps, je le reçois et votre vie ne sera plus la même. Numéro deux, cet agneau de Dieu est aussi notre libérateur. Cet agneau de Dieu est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Rappelez-vous une fois encore, il est le libérateur surnaturel. Oui, le libérateur naturel a ses limites. Mais le libérateur surnaturel, comme les cieux sont plus élevés que la terre, le surnaturel est plus élevé de la terre que la terre. Et lui, il est le libérateur surnaturel. il y a beaucoup de maladies ce jour qui n'étaient pas dans ce monde cent ans passés. C'est pourquoi les recherches sont toujours en cours. parce que les recherches, les connaissances passées des libérateurs ne suffisent pas. Mais le libérateur de tout temps, le libérateur de chaque siècle, là. Le libérateur dans le passé est celui qui est dans le présent. Il est le même pour le futur. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. il est le libérateur libérateur surnaturel du passé. Si le libérateur naturel le sent en passé vient aujourd'hui pour vous aider, vraiment, aucun hôpital ne peut l'accepter pour toucher les patients. Ces connaissances en médecine qu'il avait sans temps passé sont présentement désuètes. Les livres qu'il avait lus, tout est désuet. même le nom, les noms des maladies qu'il connaissait toutes les années passées, tout cela est désuet. Il y a un libérateur qui n'est jamais, jamais désuet. Il est le libérateur qui n'est jamais, jamais désuet. parce qu'il est surnaturel. Et ce libérateur surnaturel vient à vous ce jour, quel que soit le nom de votre maladie, quelle que soit la nature de votre maladie, chapitre 8, quelle que soit la situation présente qui entoure votre maladie, je suis ici aujourd'hui, je suis ici pour t'aider. voyons Matthieu chapitre 8, Matthieu 8, 16, Matthieu 8, verset 16, dit, « Le soir, en emmenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, en lui emmenant, ces gens ont rendu visitage des libérateurs naturels sans solution. Ils ont payé beaucoup d'argent à ces libérateurs naturels, mais les choses se sont empirées, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de guérison, ils n'avaient pas gain de cause. Le problème demeure toujours intacte, et puis ils ont appris que Jésus est venu, Jésus est venu, le sauveur, le guérisseur, le libérateur, la solution à tout problème sur terre. ils ont fait ce qu'une personne raisonnable doit faire, et ils ont amené ces malades à Jésus. et il a parlé des divers endroits de leur maladie. Il y a certains qui sont démoniaques, d'autres sont dépimés par le diable, d'autres sont tourmatés par le diable, et le diable tourmente leur cerveau, il tourmente leur esprit, il tourmente avec des douleurs, il tourmente avec des fléaux indescriptibles, il n'est pas un spécialiste qui se focalise sur ceci mais ne peut pas faire l'autre. Les libérateurs naturels se spécialisent dans quelque chose. Ils disent que le domaine est très grand, il faut avoir une spécialité. Lorsqu'on leur présente un cas démoniaque, ils disent que non, ce n'est pas mon expertise. Mais le libérateur surnaturel, lui, il est expert dans tous les domaines. Donc, on lui amenant plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il n'a pas dû même les toucher par sa parole. Sa parole est aussi puissante que lui. La parole de tout homme est aussi puissante que l'homme lui-même. Le libérateur surnaturel, sa parole est surnaturel et il a donné l'esprit et il a regardé la maladie. Contre la maladie, contre le diable, contre les infimités, il était contre tout ceci et il est chasse sa sa parole et il guérit tous les malades même si c'est le cancer il les a tous guéris est la déformation il a guéri tous les malades est ce problème du hui la sudité il les a tous guéris est la cécité il guérit tous les malades s'agit-il des os fracturés il guérit tous sont-ils boiteux paralysé paralytique il a tout guéri rappelez-vous une fois encore il est surnaturel il est il est très loin du naturel rappelez-vous une fois encore le temps les décennies ou les siècles n'affectes n'affecte pas le naturel ce qu'il avait fait il le fait ce jour et il est ici là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là au milieu d'eux il est là côté de vous là-bas et comme nous l'invoquons en reconnaissant la puissance du libérateur surnaturel et que pendant que nous parlons il existera et que demandez et vous redonnez cherchez et vous trouverez frappez et la porte vous sera ouverte il est le libérateur qui est impartial il ne discrimine pas et ce soir où que vous soyez assis ou debout le libérateur surnaturel viendra vous toucher vous guérir vous délivrer ce soir au nom de Jésus verset 17 afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies il a pris nos infimités il a pris ça veut dire qu'il a ôté il a ôté le péché et il a ôté les maladies les infimités il fait cela afin que s'accomplisse par cause de vos sentiments il libère parce qu'il vient accomplir il guérit parce qu'il est venu accomplir il délivre parce qu'il est venu accomplir il a fait une promesse cela nous est donné en prophétie la promesse et la prophétie se sont accomplies parce qu'il est venu accomplir et ce soit comme nous allons prier en ce nom excellent ce soit comme nous allons prier au nom de ce libérateur surnaturel il va ôter vos maladies il va ôter vos infimités à la mention du nom de Jésus tout genou fléchira numéro un il est l'agneau sacrificiel c'est agneau sacrificiel est pour tous les pécheurs numéro deux il est le libérateur surnaturel le libérateur surnaturel de toutes les maladies numéro trois il est le sauveur qui sauve le seigneur qui sauve tous les chercheurs sincères et on a sauve du mot sauver sauver est très profond est très élevé vous êtes tombé dans un puits celui qui vous fait sortir de ce puits vous sauve de la noyade vous êtes tombé dans un fossé pas de nourriture vous allez suffoquer vous allez vous serez suffoqué à la mort celui qui vous a fait sortir de là vous a sauvé votre coeur votre esprit tout est piégé et le piège là c'est pour ôter votre souffle de vie celui qui est venu vous sauver du piège là sauver votre vie votre vie est à l'envers vos pieds sont en haut vous avez confus qu'est ce que je vais faire celui qui est venu vous redressez vous sauver de cette confusion sauver est utilisé comme ça dans la bible Christ sauve du péché il sauve des maladies il sauve des pouvoirs démoniaques il sauve des ténèbres il sauve du mal il est le seigneur qui sauve il est seigneur le seigneur du ciel et de la terre dès qu'il rentre dans une situation la situation le reconnaît et tout se résout il y a la tempête sur la mer de votre vie maître maître sauve nous ou nous périrons il se lève et un seul mot silence tais toi et tout se calme le seigneur qui sauve vient à vous ce jour il a la puissance avec toute son autorité il vous sauve du péché parce que vous êtes un chercheur sincère je vais essayer moi même vais lire tous les livres j'ai appliqué toutes les philosophies possibles des hommes mais je continue de chercher ce ce soir vous êtes arrivé au libérateur final au sauveur qui sauve et qui va vous sauver ce soir j'ai lu tous les livres et j'ai écouté les autorités des années écoulées pour être affranchi de mauvaises habitudes et pour avoir une conscience paisible j'ai appliqué tous les tous les principes de la philosophie je me trouve toujours vaincu je cherche cherche sincère viens au seigneur tout ce que tu cherches tu vas le trouver maintenant en Christ le pardon est en Christ la paix du coeur est en Christ la délivrance est en Christ la rédemption est en Christ lorsque tu fais de lui seigneur et sauveur tu dis il y a des seigneurs qui ont eu autorité sur moi d'autres pouvoirs avaient l'autorité sur moi mais maintenant ce jour moi je viens en toute sincérité je viens vers le sauveur du monde et je crois qu'il est mort pour moi je crois qu'il est ressuscité pour moi je fais de lui le seigneur le maître le contrôleur de ma vie il devient le sauveur qui vous sauve vous en tant que chercheur sincère en Romain 10 verset 9 Romain 10 verset 9 si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus voici le moment si si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu as la bouche le coeur et la bouche lorsque vous entendez quelqu'un parler il dit ce qui est dans son coeur s'il dit quelque chose de faux c'est ce qui est dans le coeur la personne peut être instruite peut avoir beaucoup de connaissance mentale mais il ne se comporte pas et parle comme ce qui est dans la tête toujours il parle et dit ce qui est dans le coeur lorsque chercheur sincère regarde christ l'agneau sacrificiel lorsque chercheur sincère regarde christ le libérateur surnaturel il maintenant je sais je sais avec certitude que voici mon sauveur mon seigneur qui me sauve je le reconnais de tout mon coeur je crois de tout mon coeur je crois dans le coeur ce que tu crois dans le coeur va sortir de la bouche quand tu dis que je cherche maintenant j'ai trouvé le sauveur maintenant j'ai trouvé mon seigneur c'est parce que c'est ce que vous croyez dans le coeur ce que vous croyez dans le coeur c'est ce que vous confessez de la bouche et dès que vous croyez cela dans le coeur et de la bouche vous confessez cela qu'il est maintenant Seigneur sans rival dans votre vie il est le Seigneur sans rival le Seigneur à qui vous vous soumettez absolument lorsque vous croyez cela de votre corps et que vous confessez cela de votre bouche il dit que tu seras sauvé tu seras sauvé on ne doit pas aller dans un édifice d'église pour le faire pendant que nous sommes ici ce soir ce n'est pas le lieu où vous vous trouvez maintenant qui compte qui apporte le salut c'est le fait que vous croyez de votre coeur comment vous confessez de la bouche que vous vous soumettez à Christ sans réserve que Jésus est maintenant votre seigneur il est maintenant votre maître il a payé le prix pour votre salut vous croyez à ça vous confessez cela et dit tu seras sauvé le verset 10 nous dit car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut vous croyez dans votre coeur alors Christ vous justifie il ôte votre justice et vous donne sa justice vous confessez de votre bouche que le salut est du seigneur et il ôte vos péchés et vous donne le salut croyez confessez confessez croyez confessez croyez confessez croyez dans votre coeur lorsque vous croyez c'est exactement ce qui va se passer maintenant quand vous quand vous mettez votre confiance en lui quand vous croyez quand vous faites confiance au seigneur qui sauve regardez voici l'agneau regardez l'agneau croyez au libérateur et puis vous aurez le salut du seigneur c'est l'heure pour le seigneur de le faire pour chaque chercheur sincère rappelez-vous le salut est pour vous maintenant le pardon est pour vous maintenant c'est votre décision personnelle qui apporte le salut la rédemption du seigneur à vous les têtes baissées les yeux fermés vous allez faire votre choix personnel vous allez croire vous même ce soir vous allez regarder l'agneau il est mort pour vous il s'est sacrifié pour vous et vous dites je crois j'accepte je confesse que jésus est mon sauveur si vous prenez cette décision maintenant pour avoir le salut du seigneur où que vous soyez maintenant vous allez lever la main vous vous êtes là en ligne dans votre maison où que vous soyez le lieu ne compte pas c'est le fait de croire dans le coeur de votre corps vous croyez de votre corps vous confessez de la bouche si vous faites cela levez la main qui dit seigneur oui seigneur je crois oui seigneur je me soumets à toi oui seigneur je te donne mon corps si tu lèves la main ceux qui lèvent la main ceux qui prennent la décision maintenant vous allez vous tenir debout que le ciel voit que ce jour vous faites de Jésus votre seigneur et sauveur en vous tenant debout parlez au seigneur je crois de mon corps parlez au seigneur je crois de mon corps que Jésus est mort pour moi je crois de mon corps que Jésus a fait le sacrifice final pour mon salut je confesse de ma bouche que Jésus est maintenant le seigneur de ma vie je me soumets je me soumets à lui je me soumets sa réserve je me soumets à Jésus mon sauveur je crois je suis sauvé mes péchés sont pardonnés il a ôté mes péchés il m'a donné sa justice je crois je crois je crois je crois ainsi je confesse maintenant vous le remerciez tu es maintenant mon sauveur tu es maintenant mon seigneur je vais continuer de te suivre je reçois la grâce la grâce pour vivre et marcher pour suivre le seigneur toute ma vie Amen Amen veut dire ainsi soit-il le ciel dit ainsi soit-il que je prie pour vous maintenant Père nous te disons merci que tu nous as tant aimé pour envoyer Jésus ton fils unique il a fait le sacrifice agréable en tant cadeau de Dieu il a pris le prix pour notre salut et tu dis quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé ton peuple te voici t'a invoqué et que le salut soit réel défini instantané dans chaque vie merci seigneur nous confessons chacun confesse que Christ est son seigneur et sauveur et le ciel l'a enregistré au nom de Jésus nous prions gloire à Dieu les conseillers vont venir à vous et puis je vais prier après pour vos maladies quelle que soit la maladie et je vais prier pour vous et le libérateur surnaturel va vous guérir de toutes vos maladies gloire à Dieu nous bénissons le nom du seigneur la décision que vous avez prise vous êtes les bienvenus au royaume de Dieu s'il vous plaît les conseillers sont proches de vous donnez-leur toutes vos coordonnées que tout soit lisible votre nom numéro de téléphone numéro de WhatsApp peut-être votre email pour vous aider plus ceux qui sont en ligne si vous avez donné votre avis au seigneur ensuite ainsi vous avez donné votre avis au seigneur après la prière du pasteur il y a un lien que vous allez voir au bas de votre de l'écran qui est disséquer hq.org et cliquez sur le lien et vous allez voir une fiche s'afficher remplissez cela et soumettez ça si vous êtes à la radio ou à la télé vous venez de donner votre avis au seigneur envoyez votre nom envoie votre nom à ce numéro qui est plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 4 si vous avez vous suivez le message à la radio ou à la télé vous venez de donner votre avis à Christ envoyez votre nom vos coordonnées tout 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 par un SMS ou par un message WhatsApp au plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 ce qui nous permettra de de prendre contact avec vous et vous aider plus s'il vous plaît il y aura un banquet spécial pour tous ceux qui ont donné leur vie au seigneur le dimanche 3 décembre vers 23 dans le monde et plus de détails vous seront envoyés le le pasteur sera très content de voir prendre part à ce banquet spécial les conseillers et terminons vite que ce que vous écrivez soit lisible votre nom vous écrivez bien que tout soit lisible une fois encore si vous avez donné votre vie au seigneur jésus pour ceux qui sont en ligne vous venez de donner votre vie au seigneur ce soir il y a un lien au bas de votre écran un lien qui se défile cliquez sur le lien vous allez voir une fiche émerger et remplissez cela et soumettez cela le lien qui est jcqhq.org lorsque vous cliquez sur le lien vous allez voir la fiche émerger vous allez tout remplir afin de vous aider dans votre nouvelle marche avec le seigneur ce qui soit la radio la télé n'oubliez pas le numéro de sms ou de whatsapp qui est plus plus 234 91 54 44 43 63 que je vous bénisse gloire à Dieu rappelez-vous il est le libérateur le libérateur surnaturel de toutes les maladies comme je vous l'ai dit le surnaturel est plus élevé que le naturel parce qu'il est le libérateur surnaturel sa puissance demeure toujours la même il ouvre les yeux des aveugles il fait entendre les sourds il fait parler les muets il fait lever marcher les paralytiques il guérit toutes les maladies dans la vie de tout le monde comme il pardonne de même il guérit il est là maintenant il guérit par sa parole c'est la parole de puissance qui vous parvient maintenant je vais envoyer la parole de puissance par la prière qui le nous disons au nom de jésus christ les miracles de guérison vont avoir lieu et vous allez vous examiner vous allez voir qu'il est véritablement le libérateur surnaturel de toutes les maladies donc vous allez identifier la maladie dans le corps imposer une main à ce lieu et lever l'autre main et comme nous nous prions espérer la guérison et regarder le guérisseur et le guérisseur va vous guérir votre guérisseur votre guérison va venir nous sommes prêts maintenant le ciel est prêt pour vous prions paix au nom de Jésus tu as nommé Christ en tant que sauveur aussi bien que libérateur surnaturel sa puissance ne peut jamais faillir sa parole ne peut jamais faillir seigneur en ton nom seigneur par ton autorité seigneur par l'onction du Saint Esprit j'envoie ta guérison à tout le monde maintenant au nom de Jésus Christ toute maladie dans votre corps toute infimité dans votre corps par l'onction sur ma vie soyez guéris au nom de Jésus Christ ses yeux aveugles ouvrez-vous maintenant ses oreilles sourdes commencent par attendre maintenant les langues muettes déliées vous et parler les gens paralysés tenez-vous de vous marcher quand c'est soit guéri il s'est soit guéri affection démoniaque je te neutralise au nom de Jésus Christ seigneur manifeste ta guérison partout manifeste ta délivrance partout et au nom de Jésus manifeste ta guérison maintenant merci seigneur je crois de tout mon corps je confesse de ma bouche que vos maladies sont guéris que l'oppression a ôté que l'oppression s'en est allée il y a la manifestation de miracle maintenant merci seigneur merci seigneur nous l'entend nos seigneurs au nom de Jésus j'ai prié Amen examinez vous examinez vous la guérison le miracle est là examine minute